Commençons donc avec la déclaration de député, députée de London, Fenchah. Merci, M. le Président. C'est toujours un honneur de prendre la parole ici pour parler de la part de mes cométants. Aujourd'hui, je suis ici en tant que Canadienne portugaise. J'ai l'honneur de prendre la parole pour parler de la journée du Portugal, qui est aussi connue comme Comunic de Portugaises. Jeunesse Harold, nous avons la journée du Portugal. La communauté portugaise est très dynamique ici, continue de faire une contribution à la société et de l'enrichir avec son histoire, sa culture et sa langue. Cette journée permet de célébrer son identité et la culture, mais aussi de partager son patrimoine avec leurs voisins canadiens. Cette journée a été choisie pour coïncider avec la mort de Louis de Camachos, un poète du 16e siècle, qui a formé une grande partie de la littérature. Ça a été un poème sur la nature au 16e siècle. J'aimerais mentionner que demain, je serai à la journée du Portugal pour la célébration et j'encourage tout le monde à participer dans leurs événements locaux pour célébrer la communauté portugaise de l'Ontario. Merci. Député de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui en cette Assemblée pour souligner le travail de quelqu'un d'incroyable, d'une entreprise, l'Excel de Control. J'ai eu le plaisir de participer à un événement qui les reconnaît comme l'une des cultures de travail les plus admirables, qui a fourni des solutions novatrices, l'accessibilité locale, ainsi que des pratiques d'ingénierie pour appuyer ses consommateurs pour répondre à certains problèmes, tout en montrant l'engagement profond envers ses employés et les aider à atteindre leur excellence. Par l'éducation, ils ont aidé à créer certains des projets les plus importants en Ontario, entre autres avec Bruce Power, pour que ses projets soient remis à temps et en respectant les délais. Bruce Power, dans son projet de prolongement de vie, aidera l'économie ontarienne et aura un impact de plus de 4 milliards de dollars par année et aidera 22 000 bons emplois à l'échelle de la province. C'est une entreprise qui montre un bon exemple d'une belle entreprise qui a fleuri en Ontario en attirant le bon talent tout en contribuant à la technologie, de haute technologie à Mississauga. Cette entreprise aide à s'assurer que l'énergie nucléaire puisse continuer à aider l'Ontario. Je félicite cette entreprise pour l'excellent travail qu'il fait. Député de Waterloo, merci, M. le Président. Il y a un projet qui a commencé à Catch in Waterloo. Aujourd'hui, c'est un organisme caritatif qui forme des milliers de bénévoles à l'échelle de la région du sud-ouest de l'Ontario, aide les jeunes à apprendre à lire. M. le Président, saviez-vous que le vocabulaire d'un enfant à 5 ans prédit son vocabulaire à l'âge de 17 ans et à la fin de la troisième année, 47 % des élèves qui ont de la difficulté à lire ne s'en remettent pas. Les taux d'alphabétisation, avec un mauvais taux d'alphabétisation, on affecte les chances d'emploi et l'avenir de cette personne. Donc, l'aide à la lecture améliorera la vie des gens, mais aidera aussi l'économie ontarienne. Tout comme l'éducation publique, si on réussit bien avec la lecture, on améliore la vie des gens. Nous voulons une énergie collective pour assurer que tout le monde ait un soutien pour apprendre à lire. C'est encourageant que les parties se soient rassemblées pour créer le groupe de travail pour un groupe Bon Départ. J'aimerais remercier l'ancien président Levesque pour son engagement vers ce programme. Il faut appuyer ce programme tel que Bon Départ pour pouvoir réussir. C'est notre responsabilité. Merci. Député de Simcoe-Nord. Merci, M. le Président. Hier, j'ai pris en chambre pour déposer mon projet de loi émanant de députés pour diminuer les dépenses dans le secteur de l'hydroélectricité. Pendant des décennies, des producteurs d'hydroélectricité ont été séparés par deux lois qui ont ajouté des coûts inutiles à leur exploitation. Mon projet de loi alignera ces réglementations afin que nos partenaires d'hydroélectricité n'aient pas à faire face à de grandes réglementations pour la production hydroélectrique. Le 20 juin, nous célébrons la date du militant pour l'hydroélectricité, Adam Beck, et c'est un temps de célébrer le rôle de l'hydroélectricité pour une bonne source d'électricité en Ontario. Au cours de cette journée, je me joins à mes collègues pour une visite à Niagara Falls de la centrale à Adam Beck. Alors que l'on va de l'avant avec une approche de meilleure production énergétique, l'hydroélectricité sera un allié. Nous voulons élargir et mettre à jour ce réseau. Nous voulons dévouer cette électricité à la province. On veut retirer les obstacles à la croissance pour permettre aux producteurs hydroélectriques de donner plus d'énergie à l'Ontario. J'aimerais remercier l'organisme qui s'est occupé d'organiser la journée du secteur ici. Et j'ai mis l'air de les voir le 20 juin pour souhaiter un très bon 162e anniversaire à Sarah Adam Beck. Députée de Beaches, Estyork. Chaque jour à Beaches, Estyork, j'entends des histoires d'écoles qui perdent des cours, des enseignants, des projets de musique, entre autres un programme qui fournissait des cours de musique à 100 enfants. À l'école Victoria Park, il y a des parents dont les enfants ont des besoins spéciaux qui sont en désarroi parce que leurs enfants perdront des services. J'entends des histoires de gens qui font face à l'itinérance parce qu'il n'y a pas de logement abordable et des cliniques d'aide juridique qui ne savent pas comment elles contiendront à aider leurs clients vulnérables. J'entends aussi parler de la crise des opioïdes qui est présente du côté de l'Est. Entre-temps, on est inondé, il y a des sacs de sable qui doivent être posés. On voit une crise du climat se dérouler devant nos yeux, mais comme étant, ils sont frustrés, en colère, épeurés. Ils ne veulent pas vivre dans une province où on est en constante lutte, où les riches continuent de s'enrichir alors que les autres ont de la difficulté. mais comme étant veulent que le gouvernement Ford recommence à zéro cet été et régresse sur ses compressions au réseau de la santé, à l'aide juridique, à la santé mentale. Ils ne veulent pas d'un gouvernement qui se concentre sur l'alcool. Assez, c'est assez. D'autres déclarations de députés? Députée de Scarborough, Guildwood. Merci, M. le Président. En fait, semaine dernière, dans ma circonscription, on s'est rassemblés pour la journée Guildwood annuelle qui est organisée par l'association communautaire Guildwood. J'ai passé du temps avec des gens de la collectivité. Plusieurs d'entre eux sont nouveaux et plusieurs d'entre eux sont établis à Scarborough depuis très longtemps. J'aimerais partager les inquiétudes de mes commétants. Ils veulent améliorer et élargir les hôpitaux dans leur quartier. Ils veulent de bons soins de santé qui fournissent des soins à temps pour s'occuper de leurs amis, de leurs familles, de leurs êtres chers. Pour l'un de mes concitoyens, elle dit de fermer les hôpitaux et la diminution des effectifs n'est pas une réponse. Nous avons besoin de nouveaux hôpitaux alors que la population augmente. En 2015, un groupe d'experts a souligné que les résidents d'Escarborough n'ont pas seulement besoin plus de personnel dans les hôpitaux, mais plus d'hôpitaux généralement pour aider la population dans sa croissance. La communauté a besoin d'un réseau de santé plus accessible et j'espère que le gouvernement le reconnaîtra et appuiera notre réseau. Présentement, notre réseau tombe en ruine. Une chose est certaine, c'est que ces hôpitaux ne sont pas ouverts pour les soins de santé. Ces services seront encore plus essentiels. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons appuyer la longévité de nos hôpitaux locaux afin qu'ils puissent continuer à servir nos collectivités. Scarborough-Guildewood mérite mieux. D'autres déclarations, députés et députés de Mississauga-Arendale. Merci, M. le Président. En tant que premier parlementaire d'origine égyptienne copte, je suis fier aujourd'hui de prendre la parole pour jeter la lumière sur la dénigration de cette journée coptique qui sera célébrée mondialement le 1er juin 2019. Cette journée a été choisie qui, puisque l'on commémore aussi une autre journée et on célèbre des martyrs étalés sur des centaines d'années qui ont perdu leur vie pour défendre leur foi. C'est une journée pour célébrer l'Église copte dans son histoire indélébile et sa persécution. M. le Président, notre Église a vécu beaucoup de persécutions au fil des années et il y a eu beaucoup de sacrifices faits pour protéger cette religion et livrer son message d'amour au monde. D'établir l'école en Alexandrie au 2e siècle qui diminue le nombre de philosophes, la communauté copte a des centaines de milliers et de membres à l'échelle mondiale en Ontario. Ils contribuent au Canada et en Ontario. Merci. Député de Muskegawak, James Bay. Merci, M. le Président. Le 28 mai, le chef en conseil de la Première Nation d'Albigny a déclaré une situation d'urgence étant donné une épidémie d'opioïdes dans leur circonscription. Il y a beaucoup de souffrance qui a été qualifiée de traumatisme intergénérationnel. Le colonialisme, le racisme et autres problèmes affectent les enfants, les aînés et les gens de fort à l'aînée. C'est une crise d'alcool et de drogue qui est une conséquence de traumatisme intergénérationnel, physique et mental, qui affectent les gens de Fort-Albigny, qu'ils continuent à faire face aujourd'hui. J'ai parlé au chef en conseil qui indique qu'ils veulent ouvrir un centre de désintox et de santé mentale. Ils ont fait appel auprès du fédéral et du provincial. Et encore plus important, ils veulent que le ministre se rende sur place pour voir de leurs propres yeux comment cette épidémie affecte la santé mentale de la collectivité de la prochaine génération. Monsieur le Président, Fort-Albigny demande de l'aide. C'est le tour du gouvernement d'écouter avant qu'il soit trop tard. Merci. D'autres déclarations, députés, députés d'œuvre, Don Vallée-Land. Merci, Monsieur le Président. Le 22 juin sera le troisième anniversaire du gouvernement fédéral dans son excuse aux Canadiens-Chinois pour la taxe sur leur immigration. Entre 1923 et 1927, des travailleurs chinois ont été amenés au Canada pour aider à construire la ligne de chemin de fer. Après avoir placé le dernier pieu, le gouvernement a fait un effort pour mettre fin au flot d'immigrants qui arrivaient en commençant avec la loi de 1885 sur l'immigration chinoise qui imposait une taxe par tête de 50 $ sur tous les nouveaux arrivants chinois. Ce taux a doublé dans les années 1900 et a augmenté à 500 $ deux ans plus tard. Vingt ans plus tard, le gouvernement fédéral a adopté la loi sur la taxe d'immigration chinoise excluant toute personne provenant de Chine d'entrer au Canada. Monsieur le Président, une excuse du Premier ministre Stephen Harper est importante vers la réconciliation avec les Canadiens d'origine chinoise. Nous avons joué un rôle important pour le pays et il est important de s'excuser pour pouvoir aller de l'avant avec notre société multiculturelle. Merci. D'autres déclarations de députés ? Députés de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de souligner l'accomplissement du Club des Lyons de Mississauga-Cooksville. Ce Club des Lyons est un groupe de résidents et un chapitre du Club des Lyons international qui encourage la collectivité et travaille à l'international depuis 1983 pour améliorer la qualité de vue de notre collectivité. Ils ont une politique de porte ouverte où tout un chacun est libre de faire une contribution positive à leur collectivité. Ce chapitre a été établi en 1983 et comprend maintenant 22 membres. La majorité des membres s'occupent, offrent des services plutôt et des projets et continuent d'offrir de leur temps pour lever des fonds pour des causes au sein de la collectivité qui leur sont chères. Nous avons participé dans différents projets communautaires de par le passé, incluant de protéger notre environnement, d'appuyer nos jeunes, de se battre contre la faim et certains autres projets essentiels. Ce Club des Lyons a appuyé les hôpitaux par le fonds Trillium et en 2019, on a présenté un chèque de 231 000 $ en levée de fonds pour l'achat d'équipements auprès de Trillium. C'est ainsi que nous pouvons améliorer la qualité de vie dans notre collectivité en diminuant les temps d'attente aux hôpitaux, en offrant des diagnostics plus rapides et en ayant des services médicaux plus prêts. Je suis fière du travail que fait ce Club des Lyons pour la collectivité. Je vous remercie du travail que vous faites. Merci. Rapport des comités. Le ministre responsable des personnes âgées.